salut les amis bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va parler de mon float tube en effet vous étiez très 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 nombreux à me poser de nombreuses questions quand j'ai sorti la petite vidéo en pêche en float tube donc il y avait la question qui revenait souvent c'était combien de temps il faut pour que tu pour le monter et vous vouliez voir un petit peu l'équipement de plus près donc ici c'est ce que je vais essayer de vous faire en vous faisant un petit chrono approximatif parce que c'est déjà à l'intérieur ce sera pas au bord de l'eau mais comme ça ça vous donnerait une petite idée du temps qu'il faut pour monter le float tube et puis on fait un tour du propriétaire ensemble directement après c'est parti donc voilà les copains le but du jeu ça va être de rentrer tout ceci voilà ici donc tout ce qui est sur le carapé le mettre ici et je vous fais un petit tour du propriétaire voilà les mecs je vous mets le petit chrono qui va bien et c'est parti je vous montre ça oh 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 on oh 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 C'est parti. voilà on va arrêter le chrono à 7 30 arrêté à l'appli ya voilà les amis j'ai mis 7 minutes 30 pour assembler tout sur le flott tube bon maintenant on va rajouter tout ce qui n'a pas été fait donc il faut rajouter le fait que je n'ai pas branché le moteur électrique sur la batterie ça prend un peu de temps je n'ai pas branché l'éco sondeur sur la deuxième batterie et je ne me suis pas préparé donc dans les 7 minutes 30 on passe vite à 20 25 minutes à mon avis moi c'est la table que je me fixe à chaque fois pour préparer mon flott tube ça prend du temps parce que je dois assembler les gopro je dois mettre les batteries externes et ça demande vraiment beaucoup de temps maintenant je suis quand même satisfait parce que sa flott tube excellent donc pour moi le numéro du 1 du marché maintenant c'est facile de dire ça quand on l'a mais je ne suis pas sponsorisé par douze bébés les gars n'oubliez pas je le dis parce que je le pense vraiment c'est le flott tube qui a la plus grosse épaisseur de membranes un peu comparé à un zodiac et c'est le seul flott tube qui peut supporter un poids de plus de 250 kg à charge maximale donc ça veut dire que les mecs qui sont arrêtés à 250 kg pour les tests ils n'ont pas été plus haut voilà donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire et vous parler un peu de l'équipement voilà c'est parti go donc voilà les amis le flott tube est un douze bébés jumbo s donc tout équipé en fasten borica donc on peut commencer par la barre sur le côté donc ici sur la barre vous avez une barre avec une deux et trois patchs collés sur le flott tube pour une meilleure résistance aux vibrations surtout pour le sondeur et puis quand il ya les cannes ça tremblote de partout voilà donc ici sur cette barre là ici nous avons trois repose cannes et encore un accessoire qu'on peut rajouter là ici on a mon support pour mon live scope voilà ça tient très bien mon nom de 2 sv avec une petite perche 360 tac tac pour mon live scope ici on a les deux sacoches une la une la assez facile d'accès à quatre poids d'attache en attache rapide super facile alors vous avez la petite tablette de chez fasten borica voilà avec les petits aimants donc vous avez des vis avec les petits aimants c'est super pratique les tous les rangements que vous pouvez avoir sur le côté il est possible de rajouter des accessoires avec des allez dessus des portes canettes moi ici moi j'ai ça comme accessoire donc c'est une petite lampe avec ma gopro quand on pêche la nuit en lente pour faire des belles photos je me prépare tout doucement vous avez pu voir sur les réseaux que je me prépare tout doucement donc dans ces sacoches vous avez quand même des sacoches avec une belle capacité de rangement votre petit kit de réparation moi on met quand même pas mal de bon moi ici j'ai une grosse boîte avec tous mes leurs j'ai encore une batterie externe qui vient dessus pour mes gopro à l'arrière j'ai ma petite trousse super important les mecs avec un petit kit médical on n'y pense trop peu pour moi c'est une des choses importantes à avoir quand on va au float tube donc à l'arrière qu'est ce qui se passe bon j'ai ma petite épuisette flottante donc ça c'est une épuisette de chez dame une épuisette flottante donc autour c'est de la mousse c'est une épuisette que j'utilise souvent pour mettre à côté du float quand je tombe sur les bords de perche ça me sert un peu de bourriche à perche vous avez un filet de protection à l'arrière avec quatre points 1 2 3 4 4 points de fixation ici derrière je mets mes batteries et j'espère que ce sera clair pour vous donc ici j'ai mis une petite batterie au lycium dans une boîte une batterie au lycium de 80 ampères pas trop cher assez légère ici par contre pour le moteur j'ai une 110 en plomb à ouais parce qu'en fait en lycium avec le coffret comme tout le monde a pour moi c'est hors de prix parce que je viens de faire un gros investissement là dedans donc j'ai fixé ma black box directement dessus avec des vis en inox ça le fait super bien le taf voilà on passe à la partie moteur le moteur est un moteur mincota 55 lbs fait sur fait maison donc j'ai eu un petit coup de main de naïm pour les raccords de la télécommande qui se va venir vous la montrer donc c'est un moteur en 55 lbs parce qu'on n'en trouve plus sur le marché et sinon c'est un peu hors de prix donc l'effet moi même ça va super bien ici la petite perche je sais pas si on la voit super bien la petite perche pour les pêches les pêches de nuit à l'ordre de position vous étiez nombreux à me poser la question de ce que c'était lorsque je vous demandais pour venir avec moi pêcher la nuit en polders donc on a la deuxième sacoche ici c'est la même que la première et la petite télécommande qui va bien marche avant marche arrière avec la puissance du moteur voilà ça ma petite télé j'y tiens et je pense qu'on a fait le tour de tout je regarde avec vous non moteur non on n'est pas mal on n'est pas mal du tout et voilà la bête et voilà la bête quand elle est montée alors voilà les amis le petit tour du propriétaire est fini j'espère que ça vous aura plu donc je sais que ça a un coût que ça a pris tout le monde ne peut pas s'offrir ce genre de matériel voilà moi j'ai vendu mon bateau par manque de place j'avais la seule solution qui me restait pour pouvoir profiter d'aller un petit peu sur l'eau c'était le float tube donc j'ai récupéré une grosse partie de mon bateau pour mettre sur le float tube ça fait à peu près je sais pas moi trois ans que je chipote dans mes bateaux donc voilà ça ne s'est pas fait en un jour je n'ai pas pu mettre cette somme là en une fois il faut savoir que le float tube avec les accessoires tout ce qui est borica fasten ça revient à peu près à 1500 euros avec le float tube sans sondeur sans batterie sans rien je parle juste du float tube avec les fixations donc ça a quand même un coût voilà c'est un choix c'est c'est un truc que je m'attendais pas à faire parce que franchement je préférais être en bateau et puis à la base c'est quand même assez cool on peut profiter avec les camarades c'est différent c'est un aussi qu'il faut que je vous parle donc les gars je sais que je ne mets pas assez souvent vidéo vous voyez souvent en sang parce que je suis comme vous les gars je vous dis à chaque fois je me dis à chaque fois ouais c'est bon c'est pas grave je laisse dans l'auto c'est pas grave ceci et encore également récemment en Hollande portez votre gilet de sauvetage les gars se sont fait aspirer par une par les péniches en Hollande c'est les plus grosses péniches que par chez nous mais même et ici je vais faire l'effort prochaine sortie je vais mettre mon gilet c'est vraiment important je tiens à revenir voir ma famille après la pêche donc les gars s'il vous plaît portez votre gilet donc un point que je tenais à éclaircir aussi c'est que moi j'ai la chance d'avoir un véhicule de chantier assez long qui me permet de transporter mon float tube gonflé dedans ça me fait gagner un petit peu du temps même si je ne te cache pas que je dois quand même refaire de temps en temps un appoint d'air donc j'ai toujours la pompe avec moi qui traîne chose importante aussi à ne pas oublier c'est la clé ou la pince qui te permet de chipoter à tes batteries pour faire tes connexions par exemple et d'avoir ton kit de crevaison avec toi on ne sait jamais ce qui peut se passer sur l'eau ou au bord de l'eau donc vaut mieux toujours anticiper il n'y a pas longtemps il m'est arrivé un petit pépin sur l'eau j'étais bien content d'avoir tout ce matériel là pour pouvoir remonter à bon port j'étais assez loin de la mise à l'eau avec mon véhicule j'étais tout seul et franchement si j'avais pas eu ce petit stock de mater de matos pour faire un peu d'électricité entre guillemets j'aurais jamais su rentrer j'aurais dû attendre que quelqu'un vienne me chercher donc ça m'a sauvé la mise cette fois là voilà j'espère que cette vidéo t'a plu on se dit à bientôt au bord de l'eau allez ciao à bientôt au bord de l'eau Sous-titrage FR ?